Vous écoutez Chroniques criminelles par Jacques Pradel. Dans cet épisode, l'affaire Bettina Bou. Voici une histoire de sexe qui finira dans le sang. Philippe Gletti est un entrepreneur à qui tout réussit. Mais c'est aussi un homme à femme et ça le perdra. Quand son corps est retrouvé criblé de balles, une seule question se pose. Est-ce l'oeuvre d'un mari jaloux ou d'une maîtresse bafouée ? Malheureusement pour les enquêteurs, dans les deux cas, les suspects ne manquent pas. Alors qui a tué le patron séducteur ? La réponse dans cette nouvelle affaire de Chroniques criminelles. Saint-Paul en Jarret, une petite bourgade proche de Saint-Etienne, au cœur de la vallée du Gier. C'est dans cette commune de 5000 habitants qu'habitent Stéphanie et Philippe Gletti depuis un an et demi. Philippe est un chef d'entreprise à qui tout réussit. Il est l'heureux patron de Princep Salut, une société de la région spécialisée dans la menuiserie. C'est quelqu'un qui est très attaché à son environnement professionnel. Laurent Verriac, avocat de la famille de Philippe Gletti. Très investi sur le terrain professionnel. C'est quelqu'un qui a deux filles qui sont grandes d'une précédente union et qui a depuis refait sa vie avec une seconde épouse de laquelle il n'a pas d'enfant. Et cette seconde épouse, c'est Stéphanie. Elle est banquière et comme chaque lundi, elle ne travaille pas car son agence est fermée. Alors en ce 27 février 2012, elle a prévu de manger avec Philippe. Ils avaient l'habitude de déjeuner ensemble. Elle l'attend. Yves Renaud, journaliste à France Bleu Saint-Etienne. Pas de nouvelles. Bon, elle se dit peut-être qu'il n'est qu'un client ou qu'il y a eu un contre-temps. Elle cherche à le joindre. Elle n'y parvient pas. André Buffard, avocat de Stéphanie Gletti. Elle est un peu surprise parce qu'ils échangent régulièrement des messages soit téléphoniques, soit des SMS. Ce silence ne ressemble pas à Philippe. En fin d'après-midi, l'inquiétude de Stéphanie monte d'un cran. Elle va finalement prendre la décision d'appeler les gendarmes pour dire... Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Il s'est passé quelque chose. Je ne comprends pas. Mon mari, avec qui j'avais rendez-vous à 13h, a disparu. Les gendarmes sont plutôt rassurants et lui disent qu'il ne faut pas qu'elle se fasse de soucis, qu'elle va sûrement avoir assez rapidement de ses nouvelles. Le lendemain matin, toujours rien. Philippe n'est pas rentrée et n'a donné aucun signe de vie. Et là, elle est de plus en plus inquiète parce qu'il y a quand même eu toute la nuit qui s'est déroulée et elle n'a toujours pas de nouvelles de son mari. Donc là, la disparition, ça prend une tournure inquiétante, voire dramatique. Elle va retourner cette fois voir les gendarmes devant l'inquiétude quand même de Stéphanie Gletti. Il pense qu'il peut s'agir effectivement quelque chose de plus sérieux que ce qu'il pensait à l'origine. D'autant que celui qui a disparu n'est pas n'importe qui. En quelques années, Philippe Gletti est devenu une personnalité incontournable de la région. En 15 ans, sa société Princep Salut est passée de 3 à 48 employés. Philippe Gletti, c'est un garçon self-made man, c'est un industriel qui a monté sa boîte tout seul. Il fait partie de ces petits patrons qui considèrent un peu sa boîte comme son bébé. C'est lui qui est à l'origine de sa société, c'est lui qui l'a créé il y a une quinzaine d'années. Et c'est quelqu'un qui a soif de réussite, de reconnaissance et qui d'ailleurs va très vite réussir et très bien. Un succès qui ne lui monte pas à la tête. Le chef d'entreprise a su rester très proche de ses salariés. C'est quelqu'un qui est très apprécié au sein de sa société. C'est pas du tout un patron hautain, un petit peu méprisant, qui dit jamais bonjour à ses employés. Au contraire, c'est tout l'inverse. Philippe Gletti, c'est un patron, j'allais dire, sympa. C'est le big boss qui vous invite quand il y a des soirées. Et parmi ses employés les plus proches, il y a Myriam. Au fil des années, elle est devenue la confidente de Philippe Gletti. Alors quand elle apprend que son patron ne donne plus de nouvelles depuis 24 heures, elle n'a aucun doute, il s'est passé quelque chose de grave. Laisser Princeps à l'abandon sur un coup de tête, c'était pas quelque chose qui pouvait correspondre à Philippe. C'était impossible qu'il puisse partir et de laisser tout le monde sans nouvelles. Dans cette petite ville tranquille, les gendarmes aussi comprennent que l'absence de ce père de famille, aussi soudaine qu'inexpliquée, est totalement anormale. Dès le lendemain, ils ouvrent une enquête pour disparition inquiétante. Leur priorité, reconstituer l'emploi du temps de Philippe Gletti à la recherche du moindre détail inhabituel. Donc les premiers renseignements font état d'un week-end passé à la montagne avec son épouse et ses deux enfants. Adjudant Pannot, gendarme à la section de recherche du Lyon. Où manifestement, il a eu un comportement tout à fait habituel. Puis de retour de week-end, en ce lundi 27 février, Philippe Gletti débute sa journée comme tous les lundis de l'année. C'est le début de la semaine, il est 8 heures du matin, il va déposer ses deux enfants à l'école. Monsieur Gletti va également ensuite passer sur le chantier de la future habitation du couple sur la commune de Farnay. À 9 heures, comme d'habitude, Philippe Gletti arrive à son entreprise. Il semble préoccupé, il passe 2-3 coups de fil, il a un coup de fil avec un de ses clients, et puis il s'en va avec sa voiture, son Q7 Audi. Personne sait où il va, il le dit à personne. Ce qui nous laisse penser très rapidement que monsieur Gletti, en fin de matinée et aux alentours d'11 heures, a une raison précise de quitter son entreprise et de ne pas en informer nécessairement les personnes de son entourage. Tous les proches et les salariés sont interrogés les uns après les autres. Mais rien dans leur témoignage ne permet d'expliquer cette étrange disparition. Pourtant, après deux jours sans le moindre signe de vie de Philippe Gletti, une première piste va enfin faire avancer l'enquête. Les gendarmes vont assez rapidement retrouver sa voiture puisqu'il y a un système de géolocalisation dessus. Le véhicule est garé sur un parking dans le massif du Pilat, pas très loin de l'entreprise. L'imposant 4-4 du patron est abandonné au beau milieu d'un parking public à seulement 5 km de sa société. Les gendarmes passent la voiture au bagnefin, mais là encore, aucune trace, aucun indice. Il est verrouillé, non dissimulé et manifestement en bon état extérieur. Mais ce qui inquiète véritablement les enquêteurs, c'est le lieu où le véhicule est retrouvé, à proximité d'un barrage tristement connu dans la région. C'est un endroit où beaucoup de personnes ont mis fin à leur jour. Du coup, les gendarmes se disent que peut-être, même s'ils n'ont pas d'éléments, peut-être que M. Gletti a pu à ce moment-là se suicider. Les gendarmes échafaudent d'une première hypothèse. Un patron surmené, en proie au stress, qui aurait décidé de mettre fin à ses jours. Des plongeurs fouillent la rivière, mais aucune trace de Philippe Gletti. Et surtout, ses proches sont catégoriques. Il n'avait rien d'indépressif. Philippe, de toute façon, c'était quelqu'un qui n'aurait jamais baissé les bras, parce que jeune, il avait eu un accident de voiture, quand il avait une dizaine d'années, qu'il avait laissé avec quand même des séquelles. Myriam, employée de la société Princeps Alu. Et depuis, il avait compris que s'il fallait qu'il vive sa vie, il fallait qu'il en profite à fond. Il avait plein de projets, il avait ses parents, et puis il avait deux filles pour qui il aurait tout fait aussi. Donc, mettre fin à ses jours et laisser en plan sa famille, c'était quelque chose qui était impossible pour lui. Le suicide ne correspond pas à la personnalité du chef d'entreprise. Cette thèse est écartée, mais ses proches ne sont pas rassurés pour autant. La famille va évoquer ou penser à l'enlèvement, à la rançon, parce que c'est quelqu'un qui peut être jalousé par sa réussite. Laurent Verriac, avocat de la famille de Philippe Gletti. C'est quelqu'un qui a un mode de vie parfois un peu ostentatoire et qui peut provoquer des jalousies, des acrimonies. Philippe Gletti est fier de sa réussite. Alors il l'étale au grand jour, sans complexe. C'est en tout cas la vie d'Emmanuel, son ex-compagne. Philippe Gletti est un homme qui aime l'argent, qui aime en profiter. Quand on commence à avoir de l'argent, on achète des voitures plus grosses. C'est quelqu'un peut-être qui aime aussi épaté ses copains. C'est une grosse voiture. Philippe avait toujours aimé les belles voitures, il avait toujours eu envie d'une Porsche. Il y a des gens qui pourraient dire, ben voilà, il se la pète. Mais il avait réussi, il se faisait plaisir et c'est tout à fait compréhensible. Philippe s'est aussi lancé dans la construction d'une nouvelle maison sur les hauteurs du massif du Pila. Une magnifique villa. De belles voitures. De quoi susciter l'envie dans son entourage ou chez ses concurrents. Pour les enquêteurs, la jalousie est une piste à creuser. Dimanche 4 mars 2012. Cela fait maintenant six jours que Philippe Gletti est disparu. Ses proches ne supportent pas de rester inactifs. Alors, ils se mobilisent pour mener leur propre enquête en parallèle de celle des gendarmes. La famille de M. Gletti prend l'initiative de battre la campagne. Ils le font d'une manière assez méthodique finalement. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Il part tout simplement de la voiture du 4x4 de Philippe Gletti qui se trouve sur le parking pour aller trouver éventuellement des éléments qui expliqueraient la disparition de Philippe Gletti. Le groupe composé d'une dizaine de personnes se divise en deux. Les uns partent inspectés du côté du village voisin. Les autres s'engouffrent dans la forêt à deux pas du parking où on a retrouvé la voiture du disparu. Tout d'un coup, ils vont faire une découverte épouvantable. Il y a une paire de bottes, une paire de Santia qui dépasse du fossé. Yves Renaud, journaliste à France Bleu Saint-Etienne. Et ils reconnaissent tout de suite les bottes de Philippe Gletti. Et donc, il n'y a pas de doute, ils ont retrouvé son cadavre. Le corps sans vie de Philippe Gletti gît, face contre terre, à moitié recouvert de feuillage. La famille alerte les gendarmes qui arrivent quelques minutes plus tard sur les lieux du drame. Dans ce bois isolé, en contrebas d'une rivière, ils font les premières constatations. Les enquêteurs découvrent le cadavre et on s'aperçoit qu'il a reçu plusieurs balles. Il y en a une qui est très visible sur l'arrière du crâne. L'autre dans le dos, je pense que l'attache de sang était très visible aussi. Donc, on voit tout de suite qu'il y a eu un crime. Mais la particularité que vont découvrir les gendarmes sur place, c'est que le tireur a tiré sur Philippe Gletti, mais de dos. Les balles sont entrées dans son crâne, dans sa tête, ici et ici, et ici au niveau du cœur. C'est-à-dire que là, il s'agit d'une exécution froide d'un crime assez horrible. Arrivés à leur tour sur la scène de crime, les experts de la police scientifique traquent le moindre indice. Et très vite, sous le corps de Philippe Gletti, ils mettent la main sur un premier élément matériel. C'est une douille de 8 mm. C'est un calibre qui n'est pas très courant. C'est un calibre d'une arme de collection. On n'est donc pas en présence, je dirais, d'une arme d'un tueur traditionnel. André Buffard, avocat de Stéphanie Gletti. Ce n'est pas du 9 mm, ce n'est pas du 11,43. C'est une douille d'une arme relativement ancienne. Et pour les enquêteurs, c'est un point un peu déstabilisant. Pourquoi a-t-on tué ce patron avec une arme de collection ? Les gendarmes font une autre constatation. Sur le cadavre de Philippe Gletti, ils retrouvent les 500 euros en liquide qu'il avait sur lui. Le patron n'a donc pas été victime d'un braquage qui aurait mal tourné. À l'annonce de l'assassinat de Philippe Gletti, ses proches sont effondrés. Philippe a des balles dans le dos, dans la tête. Emmanuel, ex-compagne de Philippe Gletti. Alors là, c'est stupéfaction totale. Là, c'est catastrophe totale. Qui, quoi, comment, pourquoi ? Eh bien là, c'est la terre qui se dérobe sous mes pieds. C'est un trou noir. Myriam, employée de la société Princeps Alu. Il y a une partie de moi qui est partie un peu avec lui parce qu'on était devenus importants l'un pour l'autre. Et ça a été un drame, une rupture et ça restera au fond de moi. La nouvelle se répand dans toute la région. La mort du chef d'entreprise fait la une de la presse locale. Les obsèques de Philippe Gletti ont été célébrés cet après-midi en l'église de Saint-Paul-en-Jarret, en présence de plus de 400 personnes. Je vous rappelle que le corps du chef d'entreprise avait été retrouvé il y a début mars près du Dorlet. Il avait été abattu de trois balles. Philippe Gletti meurt à 47 ans, laissant sa seconde épouse et ses deux filles inconsolables. C'est horrible pour des enfants de perdre leur père si jeune. Et ce qui est horrible, c'est d'imaginer tout ce qu'on aurait pu faire avec. Et ces deux filles n'auront jamais le bonheur de présenter à leurs enfants leur grand-père. Pour les enquêteurs de la section de recherche de Lyon, la tâche s'annonce difficile. Pas de témoins, peu d'indices. Pour tenter de résoudre cette affaire, ils explorent la vie privée de la victime. Et un détail va tout de suite attirer leur attention. Une fois qu'on a écarté le fait qu'il n'avait pas d'ennemis connus. Laurent Verriac, avocat de la famille de Philippe Gletti. Qu'il n'avait pas de jalousie de concurrents connus. Les seuls éléments qui peuvent un peu alerter dans la vie de Philippe Gletti sont ses rapports aux femmes. Le moins que l'on puisse dire, c'est que Philippe Gletti aime les femmes. Marié une première fois très jeune, avec une femme dont il aura deux filles, il divorce pour vivre avec Emmanuel Fayard, l'une des clientes de la société où il travaille alors. Huit ans plus tard, Philippe Gletti se sépare à nouveau et se marie avec Stéphanie, la banquière de son entreprise. Deux mariages et une fidélité à géométrie variable. Tout le monde sait à peu près comment il vit, quel est son comportement, et que ce n'est pas un mari fidèle, ça c'est une évidence. Par moment, il avait besoin de passer du temps avec une fille pour se détendre et une cool girl. C'était un divertissement comme tant d'autres. Des cool girls dont les photos sont même retrouvées par les enquêteurs dans l'ordinateur de Philippe Gletti. C'est un addict au sexe, ce n'est pas un donjement. Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Il a besoin d'avoir ses rapports sexuels tout le temps, n'importe où et quand il veut. Au fil des investigations, se dresse le portrait d'un homme accro aux femmes qui multipliait les aventures et en particulier au sein de son entreprise. Employée, assistante, cliente, pour les enquêteurs, l'assassin pourrait se trouver parmi toutes ces femmes qui entouraient le patron. Ils vont imaginer qu'une de ses maîtresses éventuelles aurait pu chercher à se venger parce qu'il était volage, parce qu'il aurait promis peut-être à cette maîtresse une vie amoureuse stable et que cette dernière n'aurait pas supporté le fait que le patron soit définitivement un coureur de jupons et qu'elle l'aurait très mal vécu. Donc, ils vont s'orienter vers la piste d'un crime passionnel. Les gendarmes interrogent à nouveau les salariés de l'entreprise avec une idée en tête, obtenir des informations sur les maîtresses de Philippe Guetti. Et peu à peu, les langues se délient. On sait qu'il a une liaison au sein même de son entreprise avec une employée et cet employé, c'est Myriam. Et Myriam, ça fait belle lurette, j'allais dire, qu'il a une liaison extra-conjugale avec elle. Celle qui, au début de l'enquête, avait avoué être la confidente de Philippe Guetti serait en réalité sa maîtresse depuis des années. Et la liaison qu'elle entretient avec son patron la place directement dans le camp des suspects potentiels. J'aurais pu effectivement lui en vouloir d'avoir été une maîtresse bafouée comme tant d'autres. Et par rapport à ça, justement, de commettre l'irréparable. Mais bon, je pense que la police, dans le nombre de fois où ils m'ont interrogée, ils l'ont compris tout de suite, que j'avais pas de haine et qu'entre nous, ça avait toujours été une grande histoire d'amitié. Myriam n'est plus dans le viseur des gendarmes, mais elle va livrer aux enquêteurs un nouveau suspect en leur fournissant une information importante. Le chef d'entreprise envisageait de se séparer de sa femme. Philippe était vraiment décidé à faire un divorce. Et pour ça, il avait préparé un dossier en quoi il était agressé par Stéphanie et qu'il y avait des photos en quoi il avait des traces de morsures et de griffures. Selon Myriam, Philippe avait l'intention de divorcer et il comptait accuser son épouse de violences conjugales. Devant les gendarmes, Stéphanie, l'épouse de Philippe Gletti, confirme en effet que son couple battait de l'aile. Elle confirme également leur rapport parfois violent. Ses aveux sont d'autant plus intéressants qu'ils ont déjà remarqué le comportement étrange de Stéphanie depuis la disparition de son mari. Elle nous avait donné l'impression d'une attitude un petit peu déroutante. Adjudant Panot, gendarme à la section de recherche de Lyon. Parce qu'elle était inquiète sans être véritablement inquiète. Un comportement qui avait intrigué les gendarmes. Car depuis le début de l'affaire, Stéphanie ne semble ni angoissée, ni stressée. Même attitude au moment des battus organisés par la famille. Elle va être presque un peu en retrait des recherches qui vont être menées pour tenter de retrouver ou de localiser Philippe Gletti. Et cette espèce de distance par rapport à l'événement va effectivement interpeller les proches et les enquêteurs. Et ça n'est pas tout. En poursuivant leurs investigations, les gendarmes découvrent que peu de temps avant sa disparition, Philippe Gletti s'était rendu chez son notaire avec l'intention de modifier sa succession. Il a demandé à ce que son testament soit réécrit et que d'une certaine manière, sa femme, Stéphanie, profite moins de son éventuel héritage en cas de disparition. Et ça, c'est un mobile classique pour de quelqu'un. Tout semble maintenant accuser l'épouse de Philippe Gletti. Mais au même moment, les résultats de l'autopsie sont publiés. Le légiste est formel. Philippe Gletti a été tué le lundi 27 février 2012 entre 11h et 13h. Or, à cette heure-là, comme le prouvent les relevés de son portable, Stéphanie était chez elle, elle attendait son mari, loin du lieu du crime. En aucun cas, elle n'aurait pu l'assassiner. Mais au cours de son interrogatoire, l'épouse va raconter au gendarme un événement qui va les lancer sur une nouvelle piste. 2007. Quatre ans avant le drame. Au siège de l'entreprise de Philippe Gletti. À l'époque, le patron est en couple avec Emmanuel Fayard, qui est aussi sa collaboratrice au sein de la société. Ce jour-là, elle est témoin d'une scène incroyable. « En 2007, nous avons vécu un vaudeville, chez Princeps. Un homme est rentré à l'entreprise. Il est allé directement dans le bureau de Philippe Gletti. » Cet intrus s'appelle Philippe Trahin. À l'époque, il est marié avec Stéphanie. Et il vient de découvrir que sa femme le trompe avec le chef d'entreprise. « Donc, il est venu à l'entreprise pour demander simplement à Philippe Gletti d'arrêter de voir sa femme. » « Emmanuel, ex-compagne de Philippe Gletti. » « Philippe Gletti l'a pris de haut et lui a dit « Si tu ne sais pas tenir ta femme, pauvre mec, j'y suis pour rien. » Philippe Trahin a pris un coup de sang et il avait dans sa poche un couteau à huîtres et il a tenu en joue Philippe Gletti avec son couteau à huîtres. Je rentre dans le bureau. Je ne sais pas qui est ce monsieur avec son petit couteau à huîtres. Il lâche immédiatement Philippe Gletti et il me dit « Qui êtes-vous ? » Je lui dis « Je suis la femme de celui que vous tenez sous votre couteau. » Et là, Philippe Trahin s'est aperçu qu'il arrivait dans une situation rocambolesque parce qu'il ne savait pas déjà que Philippe Gletti avait une compagne depuis un certain nombre d'années, en l'occurrence moi. Et moi, je ne savais pas que mon compagnon Philippe Gletti était l'amant de la femme de ce monsieur. Cet acte de mensonge et de trahison je l'ai très très mal vécu. Et notre histoire s'est finie ce jour-là, le 13 novembre 2007. Nous nous séparions avec Philippe Gletti. Dans l'affaire, Emmanuelle Fayard ne perd pas seulement son compagnon. Elle perd également son travail chez Princeps. Car aussitôt après, Philippe Gletti décide de la renvoyer. Autre conséquence de cette altercation, Stéphanie se sépare de Philippe Trahin pour se marier avec son amant Philippe Gletti. On imagine à ce moment-là, bien évidemment, Xavier Bénéroso, journaliste spécialiste des faits divers. Que Philippe Trahin ait ruminé cette espèce de vengeance en disant il m'a volé ma femme, il va le payer, je vais le tuer. Mais les enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise. Ils découvrent que ce même Philippe Trahin est aujourd'hui en couple avec Emmanuel Fayard, l'ex-compagne du patron. Cela fait deux personnes bafouées et humiliées qui ont un mobile parfait. les gendarmes rapidement s'intéressent à moi puisque j'ai été on peut dire virée comme une chaussette de Princeps. Donc j'ai un grief personnel contre Philippe Gletti. De ce fait, les gendarmes me soupçonnent immédiatement. Même les gens proches de moi se disent Emmanuel a tué Philippe. Nous pensons que le couple Philippe Trahin et Emmanuel Fayard a continué de nourrir une certaine amertume et beaucoup de ressentiment à l'encontre de M. Gletti souhaitant par là même sa disparition. Vengeance, rancune, déception amoureuse, autant de raisons qui poussent les enquêteurs à approfondir cette nouvelle piste. Donc nous sommes ensemble lui perd sa femme moi je perds mon boulot dans la tête des gendarmes et cherche comment nous coincer. Les coupables les ont. Et au moment précis où l'enquête semble prendre un virage étonnant avec l'interpellation du fameux couple qui serait susceptible d'avoir tué le patron patatras il y a un rebondissement énorme incroyable. Ce 8 mars au matin 10 jours après la mort du chef d'entreprise tandis que les suspects sont sur le point d'être présenté à un juge d'instruction un drame est en train de se jouer à quelques kilomètres de là chez Philippe Beaux. Sa femme Bettina Beaux est la plus proche collaboratrice de Philippe Gletti. Alors que le couple s'apprête à prendre le petit déjeuner Bettina fait des révélations fracassantes. En sortant de la cuisine je trouve Bettina prête habillée de pied en cape assise à la table du salon en train de pleurer. Philippe Beaux ex-mari de Bettina Beaux et là elle me regarde elle lève la tête et elle me dit c'est moi qui l'ai tué. Brutalement comme ça. Bien sûr là c'est le choc c'est comme un coup de massue je dis c'est pas possible c'est pas toi tu l'as pas tué. Si c'est moi qui l'ai tué. Alors là les questions s'enchaînent avec quelle arme avec l'une des tiennes en une fraction de seconde vous comprenez que la femme que vous avez aimée pendant 24 années celle qui était douce prévenante gentille bonne mère bonne épouse est devenue tout de suite en un quart de seconde une criminelle et ça c'est terrible comme image. Bettina travaille dans la société de Philippe Gletti depuis sa création. Cette mère de famille discrète de 41 ans est passionnée par son travail. Bettina Beau c'est une femme qui va être décrite par ses collègues comme étant effectivement la plus proche collaboratrice de Philippe Gletti. Laurent Vériac avocat de la famille de Philippe Gletti elle donne beaucoup de son temps à l'entreprise elle est très appréciée du personnel elle est très appréciée de tout le monde André Bufard avocat de Stéphanie Gletti elle est très présente elle est le véritable numéro 2 de l'entreprise Philippe Gletti il a toujours été son mentor et elle aurait fait tout ce qui était en son pouvoir pour le satisfaire ne jamais le décevoir et aller au devant effectivement de ses désirata Tout ce qu'il voulait dans le travail mais aussi dans leur vie intime rapidement Bettina Beau devient bien plus qu'une simple assistante pour son supérieur Bettina Beau est l'une des maîtresses de Philippe Gletti et ça dure depuis près de 15 ans Les relations se passent à l'entreprise où elles peuvent se passer dans une voiture enfin c'est des c'est des relations sexuelles uniquement sexuelles Elle rejoint donc la longue liste de femmes qui avaient des relations extra-conjugales avec Philippe Gletti Pourtant ce 8 mars 2012 elle vient d'avouer le meurtre à son mari et elle veut se livrer à la gendarmerie Madame Beau est en larmes Adjudant Panot gendarme à la section de recherche de Lyon Et sans attendre elle désire se confier elle reconnaît avoir tué son patron M. Gletti Si l'assistante a décidé de tout raconter c'est qu'elle se sait acculée Comme toutes les maîtresses du patron Bettina fait partie des suspects potentiels et la veille elle a reçu la visite des gendarmes chez elle Le mercredi 7 mars lorsque deux gendarmes arrivent à la maison ils m'expliquent qu'ils veulent faire une perquisition donc ils me demandent si j'ai des armes je dis oui j'ai des armes je suis collectionneur d'armes j'ai quelques armes La perquisition se passe très bien c'est bon enfant Bettina a une attitude normale et je présente les armes aux gendarmes et là elles sont saisies mises sous scellés Evidemment la découverte de ces armes de poing est un moment important dans le cadre de l'enquête puisque nous découvrons notamment un revolver de calibre 8 mm qui est susceptible de correspondre à l'arme du crime Les taux se resserrent sur Bettina la tueuse voit les gendarmes mettre la main sur l'arme du crime désormais elle le sait ce n'est plus qu'une question d'heure avant que la vérité n'éclate Alors le lendemain elle avoue tout à son mari avant de se rendre quelques heures plus tard à la gendarmerie Face aux enquêteurs Bettina commence son récit ce fameux 27 février 2012 elle a tout prévu Ce matin-là elle s'élevait tôt elle a récupéré dans la vitrine où son mari entreposait ses armes une arme ancienne Et elle va dissimuler cette arme dans le coffre de son véhicule personnel Elle se rend ensuite à son bureau comme tous les jours de la semaine à 9h et rédige un texto à son amant Elle va attirer Philippe Bletti dans un guet-apens parce qu'elle va utiliser une proposition sexuelle pour attirer Philippe Bletti à l'extérieur de l'entreprise pour avoir un rapport lui proposer un rapport sexuel avec elle Elle sait que Philippe Bletti ne dira pas non Bettina à vue juste Philippe Bletti accepte tout de suite et fixe le rendez-vous à l'extérieur de l'entreprise Pour ne pas éveiller les soupçons le patron prend sa voiture et Bettina la sienne Le couple se retrouve alors sur le fameux parking public du village où ils ont leurs habitudes Lui monte dans la voiture de Bettina Yves Renaud journaliste à France Bleu Saint-Etienne Ils prennent le chemin ensemble ils montent quelques centaines de mètres Elle emmène Philippe dans un endroit isolé Il s'attend à passer un moment agréable mais en fait il vient de tomber dans le piège tendu par Bettina Elle va garer le véhicule Philippe Bletti descend du véhicule il s'avance en direction de la forêt Elle va sous couvert de mettre son sac à main dans le coffre prendre l'arme en main laisser Philippe Bletti prendre quelques pas d'avance sur le chemin Elle le suit il pénètre à l'intérieur de la forêt Et là elle va lui tirer une première fois dans le dos Et il va s'effondrer après David Metaxas avocat de Bettina Beau Et elle va tirer encore lorsqu'il sera au sol Et elle va vider l'intégralité du chargeur sur son patron Si Bettina avait été en possession d'un chargeur de Kadachnikov avec 30 balles elle aurait vidé le chargeur sans l'ombre d'un doute C'est une véritable et froide exécution Une froide exécution que Bettina accepte même de reconstituer devant les enquêteurs C'est une petite bonne femme en apparence s'effondrée par l'acte qu'elle avait pu commettre dépassée quelque part par l'acte qu'elle avait pu commettre Il y a un gouffre entre l'attitude qu'elle montre et puis quand même l'acte qu'elle a commis parce qu'on s'aperçoit qu'elle agit quand même avec une maîtrise et une détermination assez extraordinaire Fin du mystère autour du meurtre de Philippe Gletti sa secrétaire s'est livrée hier à la police et a avoué le meurtre de son patron Bettina Beau l'affaire de la secrétaire tueuse fait la une de la presse mais dans l'entourage de Philippe Gletti c'est l'incrédulité J'y crois pas Emmanuelle ex-compagne de Philippe Gletti J'y crois pas Elle a toujours vénéré adulé adoré respecté Philippe Gletti Que ce soit Bettina qui ait commis ça non c'était c'était pas envisageable moi c'était c'était la dernière personne à qui j'aurais pensé Myriam employé de la société Princeps Alu Je pourrais jamais mais jamais lui pardonner ça c'est quelque chose qui est impossible Le plus cruel dans l'histoire c'est de savoir que pendant 8 jours il a vraiment été laissé comme un chien dans un fossé Pour les gendarmes il faut maintenant découvrir les raisons de ce crime Les enquêteurs doivent comprendre pourquoi cette mère de famille sans histoire s'est métamorphosée en tueuses froides et déterminées Il s'intéresse alors à la relation complexe entre la meurtrière et sa victime On peut résumer la relation Bettina Bo Philippe Gletti à une emprise totale de la part d'un tyran sexuel qui n'hésite pas effectivement dès qu'il en a l'occasion à demander des faveurs sexuelles à sa secrétaire Hop, il fait ça il y a des bons chiffres et il se retrouve dans un endroit un petit peu calme Xavier Bénéroso journaliste spécialiste des faits divers Et là elle soulage son patron en lui faisant des fellations parce que c'est comme ça que ça se passe Dans l'esprit de Bettina il faut se plier à ça parce qu'un droit de puissage ça se refuse pas Une soumission totale au désir du patron que Myriam avait elle aussi découverte lorsqu'elle était la maîtresse de Philippe Gletti Je pense qu'elle était arrivée un petit peu au maximum de ce qu'elle pouvait endurer nerveusement On peut pas être le sextoy d'un homme pendant des années comme ça juste pour lui faire plaisir Bettina Bo n'aurait plus supporté d'être le jouet sexuel de son patron et se serait vengé dans un moment de folie Mais un détail interpelle les gendarmes Bettina affirme qu'elle ne s'est jamais servie d'une arme à feu avant le jour du meurtre Les enquêteurs imaginent alors un éventuel complice On est en droit de se demander et c'est ce que font les gendarmes et si finalement son mari qui lui sait se servir des armes qui lui sait se servir des armes de collection qu'il a chez lui Il n'a pas aidé sa femme à éliminer le patron Philippe Beau est à son tour placé en garde à vue Ils me disent par exemple « Attendez votre femme ce petit bout de femme prendre un revolver et tirer comme ça à plusieurs reprises sur Philippe Gletti Non, vous plaisantez ce n'est pas possible Donc je me retrouve de témoin à coupable La juge d'instruction va descendre à la gendarmerie va me recevoir dans un bureau en me disant « Monsieur, je ne sais pas ce que vous avez raconté hier soir à votre femme mais ce crime n'est pas féminin » Évidemment, il faut ouvrir le barillet il faut mettre les balles il faut refermer le barillet Tout ça demande une manipulation qui n'est pas la logique d'une femme on va dire ça comme ça c'est plutôt une logique masculine Pour les enquêteurs le mari de Bettina aurait manipulé sa femme afin qu'elle agisse à sa place car il aurait également des raisons d'en vouloir à Philippe Gletti Il y a un peu de logique dans leur façon de penser puisque je sais que mon épouse a eu une aventure avec Philippe Gletti donc je suis le mari jaloux qui tue la mort de sa femme tout simplement Philippe Beau est en mauvaise posture le jour du meurtre il est seul chez lui sans que personne ne puisse en témoigner mais il va se souvenir d'un détail coup de chance extraordinaire au moment du crime il y a quelqu'un qui appelle Philippe Beau au téléphone et Philippe Beau va décrocher et va avoir une conversation avec cette personne C'est une personne qui m'avait téléphoné à la maison à la maison donc ça c'est important sur mon téléphone fixe ça prouvait bien que le 27 février à 11h30 ou 11h40 je sais plus exactement l'horaire j'étais bien présent à la maison à environ 50 km du lieu du crime donc je ne pouvais pas être aux deux endroits en même temps mon cher Watson c'est simple ça ne peut pas être lui Philippe Beau est mis hors de cause et la thèse du crime passionnel ne convainc plus les gendarmes car ils découvrent que la jeune femme était plutôt adepte des jeux sexuels et des rendez-vous cachés tous les rapports sexuels qu'ils ont sont des rapports consentis André Buffard avocat de Stéphanie Gletti et rien ne peut laisser penser que Philippe Gletti profitait de sa situation pour obtenir des faveurs sexuelles l'enquête va révéler quand même que Bettina Beau elle-même a une sexualité qui est extrêmement libérée Laurent Verriac avocat de la famille de Philippe Gletti c'est pas quelqu'un qui avait une sexualité très conventionnelle qui aurait pu être heurté parce que Philippe Gletti pouvait lui demander et qui au bout d'un certain temps n'aurait pas supporté cet élément là nous découvrirons et elle le reconnaîtra volontiers qu'elle est adepte de pratiques libertines adjudant Panot gendarme à la section de recherche de Lyon ce qui va dans le sens de la disculpée concernant un meurtre passionnel non seulement Bettina n'a pas agi sur un coup de folie mais au cours de leur enquête les gendarmes acquièrent la certitude qu'elle a été plutôt méthodique et très organisée pour dissimuler son crime tout d'abord elle s'empare du téléphone sur le cadavre de Philippe Gletti et elle ramasse les douilles et elle va se débarrasser de ces éléments là des douilles restantes qu'elle va jeter sur le chemin de retour à différents endroits dans les bois puis le téléphone portable de Philippe Gletti qu'elle va détruire à coup de marteau puisqu'on retrouvera dans le cadre de la perquisition les petits éclats verts de l'iPhone de Philippe Gletti ensuite elle rentre chez elle et elle remet l'arme de collection à sa place elle va rentrer le soir récupérer notre fille au passage comme si de rien n'était rien ne pouvait laisser penser imaginer le 27 février au soir quand elle est rentrée qu'elle venait de tuer un homme le matin donc on est en présence du comportement de quelqu'un qui a prémédité qui a froidement exécuté et qui ensuite a tout fait pour ne pas être découvert enfin au bureau devant ses collègues Bettina se comporte de manière normale elle ne laisse entrevoir aucun signe de stress elle est à la fois rassurante elle est à la fois la première à s'interroger elle partage l'inquiétude de tous enfin elle est insoupçonnable pendant 10 jours elle a côtoyé quand même la famille de Philippe Myriam employée de la société Princeps Alu les filles de Philippe la femme de Philippe elle a donné le change à tout le monde à réconforter tout le monde alors qu'elle l'avait tuée en poursuivant leurs investigations les gendarmes vont découvrir que Bettina avait peut-être une toute autre raison de vouloir supprimer son patron on va s'apercevoir que pendant 8 ans Bettina Beaux piquait dans la caisse des malversations que Bettina avait cachées aux enquêteurs pour un total de plus de 36 000 euros c'est des petites tricheries sur des chèques qu'on n'enregistre pas sur des factures qu'on récupère elle va même jusqu'à imiter la signature du patron c'est un comportement de petit escroc et Philippe Gletti avait peut-être découvert l'arnaque d'autant que les gendarmes trouvent sur l'agenda du patron une annotation écrite de sa main qui confirme leur soupçon ce fameux 27 février le chef d'entreprise avait prévu un point financier avec sa secrétaire on peut penser que ce point général sur l'agenda qui paniquait beaucoup Bettina Beau par avance c'était aussi parce qu'elle redoutait que Philippe Gletti l'ait découvert parce qu'elle savait que là pour le coup la confiance que Philippe Gletti lui faisait serait définitivement rompue et que la sanction sur un plan social serait immédiate avec une mise à pied conservatoire et un licenciement et à ce moment là manger par la trouille d'avoir à répondre devant l'intégralité des salariés qu'elle piquait dans la caisse Xavier Bénéroso journaliste spécialiste des faits divers Bettina Beau aurait pu basculer et choisir de tuer son employeur pour les gendarmes le mobile de Bettina serait donc financier mais la meurtrière nie farouchement cette version des faits c'est n'importe quoi tout simplement n'importe quoi d'imaginer dans l'intention de Bettina que cela aurait pu animer son comportement David Mettaxas avocat de Bettina Beau je m'explique Philippe Gletti pour moi il n'avait jamais rien trouvé il ne savait pas qu'il y avait des détournements aucun comptable aucun directeur financier n'avait jamais vu le moindre détournement deuxième chose c'est mal connaître Bettina d'imaginer qu'elle peut tuer quelqu'un et en plus Philippe Gletti pour 36 000 euros l'accusé elle livre aux gendarmes une explication beaucoup plus simple elle raconte qu'elle a tout simplement craqué trop de travail trop de pression elle ne s'en sortait plus elle se sentait dépassée et elle aurait commis l'irréparable elle nous explique en quelque sorte qu'elle a subi une dépression du travail un véritable burn-out et dans cette enquête les éléments et les vérifications qui seront faites démontreront que de manière indéniable Madame Beau subissait une situation professionnelle qu'elle n'était plus en mesure d'assumer d'après Bettina l'entreprise avait subi de plein fouet la crise financière de 2008 depuis les comptes étaient dans le rouge et Philippe Gletti n'était plus le même homme Philippe Gletti n'était sûrement pas un patron d'espotique mais les difficultés de l'entreprise le conduisent forcément à devenir beaucoup plus exigeant avec tout le monde Yves Renaud journaliste à France Bleu Saint-Etienne il exige de Bettina Beau un point journalier sur les rentrées qui, il l'envoie sur le terrain alors que ce n'est pas son job elle n'a pas de week-end elle n'a pas de vacances elle travaille du lundi au dimanche c'est à dire que c'est un petit bout de femme qui on ne pouvait plus elle est complètement j'allais dire mangée dévorée par son travail son patron est complètement intrusif il l'appelle le jour la nuit même son mari Philippe se souvient de cette période qui rongeait sa femme elle ramenait par exemple les fiches de paye à faire à la maison en vacances elle prenait toujours un jour ou deux sur ses vacances pour retourner à l'entreprise je la sentais tellement stressée sur les derniers mois par exemple la seule solution pour moi envisageable c'était de l'avoir quitté l'entreprise Bettina ne tient pas compte de ses conseils et elle sombre peu à peu dans le surmenage et l'obsession sur les derniers mois qui ont qui ont précédé le crime elle avait vraiment changé dans le sens où elle était elle était vraiment remontée contre Philippe Gletti lui lui qui était qui était l'homme merveilleux le professionnel le plus merveilleux de la terre était devenu un moins que rien j'ai ressenti que quelque chose s'était cassé entre eux que professionnellement ça ne passait plus et que là lui germe une sorte d'idée folle dans sa tête pour se débarrasser de celui qui l'aliène au travail il n'y a qu'une solution il faut le tuer il faut s'en débarrasser d'après Bettina ce serait donc un burn out qui l'aurait poussé à abattre froidement celui qu'elle idolâterait quelques mois plus tôt mais pour les proches de Philippe Gletti cette version ne tient pas selon eux le portrait du chef d'entreprise despotique et exigeant ne correspond pas à l'homme qu'il connaissait Philippe n'était pas c'était pas un tyran c'était pas quelqu'un qui s'emportait c'était pas quelqu'un qui criait il était pas agressif Bettina Baud n'a jamais été harcelée par Philippe Gletti au contraire elle était sa confidente elle était très proche de lui Emmanuel ex-compagne de Philippe Gletti donc pour moi le mobile du burn out ne tient pas je regrette mais il y a d'autres façons quand même plus élégantes et moins radicales de quitter un patron on démissionne on fait une rupture amiable mais on ne tue pas son patron et surtout les proches vont révéler aux gendarmes une information capitale Philippe Gletti leur aurait confié qu'ils n'étaient plus satisfaits du travail de Bettina Baud et qu'ils souhaitaient la remplacer pour eux cette décision du patron pourrait être le vrai mobile Philippe Gletti envisage de recruter un nouveau numéro 2 et elle a peur effectivement de perdre ce rôle de numéro 2 de l'entreprise cette relation privilégiée c'est vrai qu'ayant suivi Philippe Gletti pendant toute son ascension André Buffard avocat de Stéphanie Gletti elle devait considérer au très fond d'elle-même qu'elle avait participé à sa réussite et qu'elle méritait d'être traitée comme justement quelqu'un qu'on ne pouvait pas écarter comme ça Bettina se savait sur la sellette et cette mise à l'écart pourrait être le déclencheur de toute l'affaire pour moi c'est un crime d'orgueil elle perd son tête à tête elle perd le fait que Philippe Gletti était entre guillemets aussi sa chose Laurent Verriac avocat de la famille de Philippe Gletti elle seule avait accès autant à Philippe Gletti elle seule collaborait autant avec Philippe Gletti et je pense que c'est pour moi une réaction d'orgueil de Bettina Beau dans cette affaire les enquêteurs n'ont qu'une seule certitude Bettina Beau a assassiné Philippe Gletti mais le mobile reste flou ce sera au jury de la cour d'assises de déterminer s'ils ont devant eux une victime de harcèlement un jouet sexuel manipulé par un chef d'entreprise pervers ou une femme ambitieuse et machiavélique qui a programmé la mort de son patron le procès de Bettina Beau s'ouvre devant les assises de la Loire le 21 mai 2014 elle est accusée de meurtre avec préméditation et en cours donc la réclusion criminelle à perpétuité la jeune femme doit convaincre les jurés qu'elle n'est pas cette criminelle froide et calculatrice décrite par l'accusation lorsqu'elle pénètre dans le box c'est un tout autre visage que Bettina montre au public Bettina elle était écrasée par la culpabilité c'était palpable elle n'a même pas besoin de le dire David Metaxas avocat de Bettina Beau à son visage on le comprenait le visage était sombre fermé le regard éteint elle avait peur de l'épreuve peur de devoir replonger dans tout ça et le raconter elle est restée assez prostrée pendant tout le procès elle s'excuse auprès de la famille elle tente de les regarder et elle retombe très vite dans sa position les yeux baissés les parties civiles décrivent une femme de pouvoir et d'ambition la défense elle dresse le portrait d'une mère de famille sans antécédent judiciaire usée par une vie professionnelle stressante les proches de la victime attendent que Bettina Beau s'explique enfin sur les raisons de son acte mais à la barre la secrétaire a du mal à se livrer elle a pas beaucoup parlé pendant tout le procès elle a fait des phrases très courtes Yves Renaud journaliste à France Bleu Saint-Etienne elle a répondu aux questions du président il a fallu qu'il la martèle de questions ça aurait été d'ailleurs une des grandes déceptions de la famille vous aviez promis de nous dire la vérité au fond vous ne l'avez pas dite on ne sait pas ce qui vous est passé par la tête au bout de trois jours de débat les jurés doivent trancher Bettina a-t-elle tué par désespoir ou bien par intérêt difficile de se prononcer avec certitude alors le jury la condamne à une peine intermédiaire 18 ans de prison c'est une peine qui n'est ni sévère ni indulgente c'est sans doute ce à quoi correspond le crime qu'elle a commis dans les circonstances dans lesquelles elle l'a commis je crois que quoi que soit la peine prononcée Bettina l'aurait acceptée et le chiffre apportait peu pour Bettina l'essentiel c'était d'en finir une peine de 18 ans qui ne permet pas d'atténuer la douleur de la fille de Philippe Gletti on ne regarde pas elle baisse la tête on aimerait au moins un regard des excuses oui même si au jour d'aujourd'hui ni moi ni ma famille sommes prêts à pardonner quoi que ce soit je crois encore aujourd'hui que la famille de Philippe Gletti n'a pas les réponses qu'elle attendait il n'y a pas cette sincérité à la fois sur le mobile sur le ressentiment sur les excuses qu'elle peut présenter à la famille il manque cette sincérité qui était attendue Bettina n'a pas fait appel de la décision en prison elle reçoit les visites de ses parents et de sa fille de 18 ans son mari lui n'a pas réussi à lui pardonner il a demandé le divorce je suis face à une criminelle à une menteuse à une tricheuse à quelqu'un qui m'a trahi sur toute la longueur c'est le genre de chose dont on ne se remet jamais j'ai cauchemardé longtemps avec cette phrase c'est moi qui l'ai tuée je l'ai entendue et je l'entends encore aujourd'hui c'est une cicatrice qui restera tout le temps ça c'est clair c'est clair quand je vois un certain type de voiture je pense à lui quelques fois quand il fait beau parce que dès qu'il faisait beau puisqu'on avait une moto chacun il me disait allez hop on va faire un tour donc dès qu'il fait beau je me dis tiens s'il était là il me dit allez hop on part on va faire un tour de moto Philippe c'est quelqu'un qui me manque qui me manque c'était un ami il faisait partie de ma vie et j'avais besoin de savoir qu'il était là et c'était bien vous venez d'écouter un podcast du groupe TF1 ou 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 ou